Bonjour, comme promis, me revoilà avec une maquette de dinosaure, le fameux et très connu Triceratops. Alors j'avais déjà cette maquette dans une version très ancienne de chez Airfix, je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. C'était vraiment une version fantasmée du Triceratops et des dinosaures que nous proposait Airfix. Stamia par contre nous propose des versions très réalistes, extrêmement réalistes, en tout cas de ce qu'on savait des dinosaures dans les années 90. Et je regarde immédiatement ce qu'il en est pour la date de cette maquette. Alors la date de 1994, même époque que les Vélociraptors. D'ailleurs on notera qu'il y a plusieurs animaux qui sont présentés dans ce diorama, qui est très complet. Donc c'est encore une fois un diorama 7 que l'on peut lier à d'autres dioramas avec d'autres dinosaures de la collection Tamiya O135. Là-dedans on trouvera donc du coup des poissons, une grenouille, un bestiole amphibienne, j'imagine que ça c'est des Oviraptors, et notre bon gros Triceratops. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la boîte ? Alors déjà elle est magnifique comme d'habitude, l'illustration à elle seule mérite le coup d'œil, mais surtout l'achat. C'est vraiment le genre de boîte qui donne envie, très sincèrement. Ensuite il y a énormément d'informations, il y a un aspect pédagogique très important. Donc finalement non, ce sont des Vélociraptors qui sont présentés là, et là il y a des suggestions de peinture. On revient encore une fois sur les poissons, la grenouille et l'amphibien, mais il y a aussi des palmiers. Ici les suggestions de peinture pour le Triceratops. Là plutôt brun, là ici plutôt gris. Et c'est tout ce qu'on a sur la boîte, mais c'est déjà beaucoup. Mais je note aussi qu'il n'y a que du japonais sur la boîte, mais peut-être qu'à l'intérieur il y a autre chose. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, dans la boîte il n'y a pas une notice, mais deux. Et donc du coup là vous avez la notice en japonais. Et ce que je note comme différence, c'est outre le langage évidemment, c'est qu'il y a là une espèce de petite mascotte. Un humain en super déformé, on va dire, qui fait très manga. Alors que là, il n'y est pas. Voilà, mais on va se pencher du coup plutôt sur la notice en différentes langues. Et tout comme le Kasmosaurus, on a du texte en anglais, en allemand et en français. Voilà, donc plein d'informations sur les Cératopidées, a priori. C'est ce que je vois là. Donc le Protocératops, le Leptocératops, je suis désolé, mais il faut que je change de lunettes et je vois très très mal ce qu'il y a écrit. Styracosaurus, Casmosaurus, Pentacératops, Thorosaurus, Tricératops, Monoclonius et Montanocératops. Donc a priori, ils viennent tous du Protocératops. Ah, le petit personnage est là en fait. Et il n'est pas ici. Rigolo. Donc, à l'intérieur encore une fois, beaucoup d'informations sur le comportement du Tricératops. Sa réaction face au prédateur, etc. Donc là, il y a des explications concernant sa collerette, son bec, ses cornes. Et aussi des petites informations sur notre ami le Velociraptor. Qui est certainement le dinosaure le plus connu et le plus apprécié dans le public après le T-Rex. Donc, une fois de plus, comme le Casmosaurus, on a le choix à faire sur la façon de présenter le Tricératops. Ici, comment dirais-je, bon, voilà, une pose classique. Et là, une pose qui fait un petit peu plus dynamique, on va dire, avec une patte levée. Donc, il faut choisir les pattes qu'on veut. Ensuite, le corps en deux morceaux. Ensuite, la tête avec la collerette et l'arrière de la collerette et les cornes. Enfin, bien évidemment, les Vélociraptor. J'ai l'impression que c'est les mêmes que ceux que je vous ai présentés. On va voir ça tout de suite. Ensuite, comment réaliser les palmiers ? Puisqu'en fait, il y a des papiers à découper pour faire les palmiers. Ce qui va rendre, à mon avis, absolument magnifique. Une souche. Le tout à placer sur le Durama. Et le Durama, c'est ça qui est génial. C'est que vous avez carrément une mare, une flaque d'eau, avec l'élément transparent qui permet de représenter l'eau, l'amphibien et les poissons à mettre dedans, et la grenouille à côté. Donc, ça fait vraiment un Durama complet. Ici, donc, tous ces dinosaures à placer dans ce Durama, avec visiblement un Vélociraptor qui se laisse tenter par la possibilité d'attraper ses proies dans l'eau. Et des éléments qui, par contre, font très musée, on va dire, avec la plaquette de présentation, et l'humain avec ses jumelles, sa paire de jumelles, pour observer tout ça et permettre surtout de donner une idée d'échelle. Alors, comme la dernière fois, on a encore une fois les instructions pour monter et peindre en différentes langues. Et donc, là, c'est en anglais, là, c'est en allemand, et donc, logiquement, là, c'est en français. Exactement la même chose que la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les pièces ? Alors là, vous voyez, encore une fois, beaucoup de détails, beaucoup de textures sur les pièces. C'est absolument magnifique. C'est parmi les plus belles maquettes qui aient été faites autour des dinosaures. Si on accepte celles qui avaient été faites en garage kit, en soft vinyl, chez certaines marques. Donc, qu'est-ce que ça donne ici, par contre ? Les Vélociraptors ressemblent fortement à ceux que je vous ai déjà présentés. Mais ce n'est pas la même grappe, puisque vous voyez, là, il y a quand même les poissons, la souche, etc., et l'humain. Donc, ça n'a rien à voir. En plus, il n'y a que deux Vélociraptors et non pas trois. Donc, ce n'est pas la même grappe. Voilà. Mais ça ressemble quand même franchement à la position qu'il y avait. Et ça, donc, c'est le fameux Diorama. Avec le sol, les rochers, etc. Et la mare, où il y a déjà un amphibien au fond à repeindre. Et donc, vous voyez, là, vous devez mettre... Où est-elle ? Voilà. Vous devez mettre cette plaque transparente. Là, c'est bleu, parce qu'en fait, il y a un film transparent dessus pour protéger. Mais c'est peut-être bleu dès le départ. Et vous la mettez ici. Et bien évidemment, un truc carré, ça n'irait pas. Donc, en fait, vous mettez ces éléments plastiques ici et là, pour faire le bord de la rivière, le bord de la mare. Et c'est marre. Voilà. Donc, voilà. C'était la présentation de la maquette du Diorama de Tamiya 1.35 du Triceratops. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoint sur la chaîne. Coucou aux anciens. Et je vous retrouve plus tard, certainement, pour vous présenter de nouvelles maquettes sur les dinosaures.